Bon, je reviens à ça. On en parlait hier, parce que c'est un film culte que j'adore, Jerry Maguire, Chomis de monnaie, Montrez-moi l'argent. Gaétan, c'est clair que là, Trump est un prix, un peu pris. Ça commence à se corser pour lui, parce qu'il se vante aux Américains d'être multimilliardaires, sauf que, sauf que, évidemment, je ne sais pas pour toi Gaétan, mais trouver 450 millions en caution, ce n'est pas évident, puis Trump n'est pas capable en ce moment-là. Oui, mais même plus que multimillionnaire, ils vendent d'être milliardaires. Multimilliardaires, c'est ce que je veux dire. Alors là, ça ne fonctionne pas, son affaire. Mais pour lui, c'est un stimulus. Alors lui, ça le pousse à aller encore plus loin, à tenir son discours, parce que sa solution, c'est de devenir président et de se racier. Mais la caution, il va falloir qu'elle paye. Et ça, ça peut être vraiment une embûche majeure pour la poursuite de sa démarche présidentielle. Joël, tu connais ça, le monde des affaires, parce que s'il ne paie pas, l'État de New York peut saisir ses biens. Il va falloir qu'il n'y a pas d'immobilier, entre autres. Bien oui, les risques de faire faillite, même s'il ne paie pas. Mais connaissant un peu Donald Trump, je crois qu'il va s'en sortir. Il s'en sort toujours. On dirait que peu importe ce qu'il se passe dans cette démêlée judiciaire, il s'en sort toujours. Moi, ce que je trouvais intéressant, par contre, dans l'information que Richard a dit, c'est de savoir que 53 millions de dollars provenant de sa cagnotte électorale a servi à payer pour défendre. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et qu'ils ont deux fois moins d'argent que les démocrates. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, de ce point de vue-là. Mais c'est quand même surréel quand on y pense. Marc-André, on a l'impression que les démocrates se sont réveillés. Joe Biden s'est énergisé comme la pub. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, Paul. Puis, tu sais, Richard nous disait, des petits rassemblements, bien là, ça va être... S'ils veulent vraiment, tu sais, rassurer tout le monde, autant les gens autour de M. Biden, son équipe, que son équipe et en plus la population. Tu vas commencer à faire de gros rassemblements. Et montrer que tu... La seule façon que tu peux montrer qu'un politicien est en contrôle, est énergique, c'est d'accélérer la cadence, de faire beaucoup, beaucoup de rassemblements, beaucoup de discours, montrer qu'il a cette capacité-là. Et il y a beaucoup de gens qui mettaient justement un point d'interrogation par rapport, oui, OK, gérer le quotidien d'un président américain qui est déjà quelque chose. Après ça, d'augmenter, là, d'une coche ou deux ou trois, le fait d'être en campagne étoirale, surtout que les deux candidats sont confirmés, M. Trump, M. Biden. Fait qu'on regarde l'automne qui s'en vient. Fait que M. Biden, c'est comme un passage obligé, là, d'être capable de démontrer qu'il a le rib de croisière pour se rendre jusqu'au mois de novembre. Et en plus, les nouvelles économiques américaines sont favorables. Les signaux qui viennent de la Fed sont favorables. Elle a vu la bourse, là, depuis... Exactement. Et on sait que, normalement, si on était dans une situation normale aux États-Unis, avec des candidats, entre guillemets, normaux, quand ça va bien économiquement pour le président en place qui va à la réélection, il se fait réélire. Alors là, on a une situation particulière à cause des deux individus qui sont là. Alors, il y a une éclaircie pour Joe Biden. Comme Marc-André a dit, et Joël a dit, s'il y a l'énergie qu'il le faut, il peut avoir une excellente éclaircie qui va l'admettre à destination d'ici novembre. Comment il disait ça, il y a Guy Béra? C'est pas fini tant que c'est... Quand même, oui, c'est ça, oui. Tant que c'est pas fini. Tant que c'est pas fini. Tant que c'est pas fini.